Le mag du samedi s'intéresse ce soir à la botanique, l'étude scientifique des plantes, une longue tradition en Normandie, la société linéenne normande qui regroupe les naturalistes, professionnels ou amateurs. Cette année, c'est 200 ans. L'un des joyaux issus de cette histoire, c'est le jardin des plantes de Caen et son institut qui va être réhabilité afin de renouer avec un passé prestigieux. C'est un document d'Aurélie Misery, Florent Turpin et Geoffrey Ledoyen. C'est un jardin très apprécié des Canets, le jardin des plantes, un espace de verdure et de détente au cœur du centre-ville. Un jardin botanique créé au 18e siècle et dont les 6000 espèces de végétaux racontent une histoire, celle d'un travail lent et passionné de scientifiques qui ont observé, disséqué, collectionné, conservé des milliers de plantes, de la flore normande à la flore exotique. L'histoire de naturalistes qui, chacun à leur manière, ont semé leurs graines pour que pousse la connaissance de la nature. Là, c'était un laboratoire. Donc on avait des paillasses, des microscopes, une bibliothèque là où vous avez les meubles à rideaux. Et puis ici, des meubles dans lesquels on avait conservé des herbiers. On conservait également du matériel. Jean-Philippe Rioux est enseignant-chercheur à la Faculté des sciences de l'Université de Caen. Avec lui, nous entrons dans l'ancien institut botanique, un bâtiment qui a abrité pendant plusieurs décennies les travaux de centaines d'étudiants. C'est vraiment quelque chose d'émouvant de se retrouver là. On ne peut pas faire mieux pour être au centre de la botanique, puisqu'on va avoir les serres, donc serres sèches, serres froides, serres tropicales, le petit arboretum, la partie de la flore normande, puis tout l'espace horticole et paysager du jardin. Construit en 1891 par Octave Ligné, l'un des précurseurs de la paléo botanique, l'institut devra très vite s'agrandir de deux ailes supplémentaires. Et en 1903, d'une serre expérimentale pour abriter les recherches de Noël Bernard, un spécialiste des orchidées. Les bombardements de 1944 ont détruit une partie du patrimoine et du savoir, mais dans les greniers du jardin des plantes, il reste quelques trésors. Deux collections d'herbiers, celle de l'ancien directeur Louis Bouquet, aux étiquettes soignées, et celle de l'abbé Gutin, confectionnée entre 1860 et 1930. C'est un herbier de à peu près plus de 5 500 planches de récoltes, donc beaucoup sur le département de l'Eure, Calvados et un petit peu la Haute-Normandie. Et puis à côté de ça, l'abbé Gutin était également un spécialiste dans le groupe des rubus, donc plus vulgairement les ronces. Et donc là, effectivement, c'était quand même un référent dans cette partie-là. Ça nous montre un aperçu quand même de la biodiversité à un temps donné. Et ça nous permet de faire des comparatifs quand on fait de nouveaux inventaires maintenant, de voir un peu l'évolution. Des herbiers, des dessins, des études et ouvrages, l'université en possède aussi, et de très anciens. Conservant ainsi la mémoire des pères fondateurs normands de la botanique, terrestre et marine, comme l'explorateur originaire de Condé-sur-Noireau, Jules Dumont-Durville, le canet Jean Lamoureau, pionnier de la science des algues, ou le falaisien Louis-Alphonse de Brébisson. Louis-Alphonse de Brébisson, c'est un botaniste régional, mais c'est aussi un grand naturaliste, il est à la fois géologue, et il va être également photographe, il va adapter la photographie à la microscopie. C'est le premier au XIXe qui va faire l'inventaire de la flore de Normandie, et puis on a son moussier ou son alguier. Un XIXe siècle animé de botanique, avec un triangle d'or entre falaises, vires et camps, triangle dans lequel la science se diffuse. On va avoir des échanges également importants avec l'Angleterre, avec la Scandinavie, via les armateurs et les transports de bois, tous les voyages maritimes. Et on a de véritables réseaux qui se mettent en place, c'est assez impressionnant de voir qu'un naturaliste a envoyé une centaine d'ouvrages à un collègue à 800 kilomètres. 200 ans après la création de la société linéenne du Calvados, société savante de professionnels et d'amateurs de botanique, l'histoire va pouvoir se poursuivre, à nouveau, au cœur du Jardin des Plantes, grâce au projet de réhabilitation de l'Institut, qui d'ici 2025 devrait accueillir le Conservatoire botanique national de Normandie, et voir revenir les étudiants de la Faculté des sciences. L'idée, justement, c'est de lui redonner son aura, de respecter le génie des lieux et de le redonner du sens, parce que c'est quand même le cœur qui bat du Jardin des Plantes. Et donc, à deux pas de l'université, à deux pas du centre-ville, l'idée, c'est aussi d'avoir un site dédié à la botanique et de vraiment renforcer le sens qu'il avait autrefois. On a quand même beaucoup de personnes qui s'intéressent à la botanique, par le biais des plantes médicinales, pour se faire des produits de beauté, pour se soigner, etc. Enfin bon, j'espère que ce lieu-là va pouvoir donner une nouvelle dimension actualisée, tout en gardant ses enracidements historiques à la botanique et à la protection des milieux naturels et des végétations. Étudier, échanger, conserver, protéger, les futurs botanistes poursuivront ainsi la mission de leurs aînés. Une façon de toujours cultiver la connaissance de notre patrimoine naturel.